Vous l'avez compris, le voyant a fait le lien entre le poète et le traducteur de poésie. Videsla Vriesval est un poète et romancier tchèque de la première moitié du XXe siècle. Il fut l'ami d'André Breton et de Paul Éloire. Il a traduit en tchèque les poèmes de Malarny et de Rimbaud. François Querel l'a connu à Prague alors qu'il était étudiant et cela a certainement été étudiant une rencontre humaine et poétique majeure. Les poèmes de Nesval qui vont être lus sont extraits de Prague ou l'Apui, recueil que François Querel a traduit et préfacé juste avant de mourir et qui a été publié en février 2009 aux éditions Manifestes. C'est un des trois recueils sur la liste de Nesval. Il y évoque Prague, la grande ville, mêlant les thèmes de l'amour charnelle, du surnaturel et de la misère. La tour du pont La vat dama est un oiseau. Elle a des ailes dans l'infini pour faire signe à tout ce qui est trop éloigné. Adieu, ville sans combat et mes pensées écarrées. Je marche sur le pont Charles et la vat dama prend son essor comme le doigt sur le corps morand. Je marche, les statues me guident. Elle te montre du bois une vieille arcade gothique, comme si tu allais enfin trouver le but. Quelqu'un qui m'attend, un miracle, tout ce qui m'est d'avance destinée. À mesure que tu t'apprends de la tour du pont, ton oiseau grandit. Jamais Prague n'a été aussi énigmatique que sur celui à Baldaq. Comme si tu devais perdre la raison ou entrevoir un autre monde enchanté. Un monde où tes anciennes expériences ne te serviront à rien. Comme si se jouait là-bas une tragédie ou un opéra mystérieux. Comme si une pierre allait tomber des créneaux comme au temps où régnait en bohème le roi corgnon. Comme au temps où le chevalier Mertol ne passait par ici. Comme si allait tomber sur la tête un malheur ou que ce dispute de corbeaux qui ne présage rien de beau. Merci. Applaudissements Applaudissements